Et par conséquent, il est clair que les Togo construisent quatre mois de juillet pour passer dans cette trafic des institutions. Beaucoup de produits passent par ici, et lorsque ces produits sont saisis à l'étranger, le Togo est cité comme étant le pays de l'étranger. C'est l'élément ici, il s'agit en premier lieu, il s'agit en premier lieu d'un premier temps, d'appuyer les institutions, de travailler degré à la collaboration des institutions gouvernementales, essayer d'appuyer les institutions gouvernementales dans les actions d'investigation, dans les obligations et interpréhensions, dans la tradition des prévenus à la justice, et de penser pour la vulgarisation de cette information sur les médias. Donc ce sont différentes activités que les ONG se sont assignées à mener pour pouvoir revenir en appui aux institutions gouvernementales. Ceux cinq minutes, la digestion a déjà commencé, et qu'on va pouvoir continuer le travail. Nous avons une dernière présentation, qui pense sur les procédures de répression des infrastructures sur le trafic qui est ici, des essais sur le Togo. Ici on dit qu'il faut vous approcher de... Mettez par exemple, prenez le micro comme je l'ai fait, et un autre aide va vous aider à faire ça, prenez le micro, est-ce que vous en avez le... Jérisseur chargé du projet à ASEE Togo, moi je suis chargé de vous présenter la procédure de répression des infrastructures sur le trafic de faune au Togo. Comme mes bénéficiaires, nous voyons que le trafic contre les espèces phoniques deviennent une empreinte très 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 cruciale. Et depuis le jour, nous constatons que les menaces sont sans cesse croissantes. Quel est le problème ? C'est que la plupart du temps, c'est la destruction de l'habitat, des animaux qui font et barrient. Donc le Togo, c'est un peu important sur le cours forestier. Nous avons aussi une ordonnance de 1983, en fait, c'est un cours de procédure pénale, et la loi de 1983, en fait, au point de l'éducation qui est important dans le cadre des exercices de la diastacité, et donc, jusqu'à l'éducation, il va parler de la cités, et à la fin, et qu'est-ce qu'il faut faire, il faut maintenant, plus ou plus, les demandes de ma présentation. Comment ça se fait ? La mise en... La mise dans mon grand-fart, nous avons... et certaines actions publiques. Les OPJ, à consultance générale, et les autres procureurs de la République, qui a dit, le procureur de la République, il a des attributions, plusieurs attributions, dans lesquelles, et apprécie la suite à leurs données. Dans ces lieux de voies, si les crimes ou bien, les infractions sont, et d'une ampleur majeure ou bien, ça relève d'une gravité moindre, il peut procéder au classement. Et c'est ça qu'on appelle le classement ensuite. Il est tenu d'importer le prégnant des motifs de ce classement, pour que le prégnant sache pourquoi le procureur a décidé de placer l'affaire. Également, le procureur de la République, il procède, ou un de ses instituts, pour siéger un magistrat ou un magistrat du parquet d'un humain voisin, pour siéger un ministère public en audience. Dans un tribunal d'affaires effectif restreint, le procureur peut déléguer un de ses instituts, ou un magistrat, pour aller siéger, c'est-à-dire le remplacer par un de nos assurances à effectif restreint. Au deuxième point, nous prenons le juge chargé du ministère public. Le juge chargé du ministère public, dans un tribunal à effectif restreint, que le procureur exerce les mêmes attributions que le procureur, puisque le procureur n'est pas là-bas. D'accord ? Toutes les attributions qui devaient relever du procureur maintenant le privilège des droits, donc il exerce les mêmes attributions que le procureur. Troisième point, nous allons voir maintenant le judiciaire. Bon, la police judiciaire, quelle est son rôle ? Elle est chargée de constater, de rassembler et de rechercher des auteurs de réflexions à la voie pénale. C'est leur travail. Le dogrès, lui, il a précisé la suite à donner, même la police judiciaire, obligée de poursuivre et déduire sur les enquêtes préliminaires et de rendre compte au procureur de la République. Et puis, les OPJ et APJ, ils doivent faire quoi ? Ils sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République, des révolutions de les enquêtes. Quand ils sont en train d'enquêter, ils sont tenus d'informer régulièrement et le procureur de l'opposition des enquêtes. Ils mettent ça à la disposition du procureur de la République. Maintenant, nous revenons aux agents des OPJ. Elles aussi sont des prérogatives. La loi aussi leur accorde certains prérogatives. Mais eux, ils sont un peu limités parce qu'ils sont tenus d'exécuter les attributions que la loi leur s'accorde dans les conditions et les limites que la loi leur précise. Aux agents des eaux et forêts, nous remarquons qu'ils ont un statut particulier et un statut spécial. La loi aussi leur accorde une prérogative d'agir comme de la police judiciaire. Les actions devant les juridictions pénales compétentes sont exercées directement par les banques et les peines d'un prisonnier. Et les peines également prérogatives. Également sur la casse. Vous savez quoi dire, c'est-ci l'exploitation difficile de la faute ou l'exploitation contre les zèvres protégées. C'est-à-dire qu'un actif est fait. Si un élément pose un casse pour éliminer l'exploitation, on va voir un peu l'article ou bien le produit et depuis cette inflation, on va voir la peine. Si nous prenons l'article 120 du cône forestier, les inflations sont les suivantes. Chasse avec des moyens et des armes prohibées. Nous avons aussi la chasse sans permis, la chasse hors de la période autorisée dans les zones non interdites, les chasses de nuits à batailles d'EF20 suiteurs. En plus de la constatation de ces produits, on aura une peine en développement de 1 mois à 1 an. et la peine et la moindre, c'est combien ? C'est 30 000 à 300 000. Les sachets à placer, papier grave, détergent rendus de toute nature dans les ailes protégées et périmènes de boisement. Il y aura comme peine, il y aura une obligation de réparation des dommages causés de la part du prévenu. Comme peine d'emprisonnement, on aura 1 mois à 10 ans. Il y aura une obligation des ressources forestières ou d'autres agences spécialement communes. S'il y a eu une entrave à l'EF20, la peine d'emprisonnement est la suivante. Elle est de 6 jours à 1 mois et elle est obligatoire à la fin des décisions. L'amende est de 10 000 à 2,5 millions d'euros. Le fraconnage, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Par exemple, à la législation camionnaise ou à la législation camionnaise, ce qui vient d'être en tournée de la cancérale, c'est une espérant qu'on va avoir des relations sur ce qu'on met sur le plan pour pouvoir atteindre les décisions. Alors, par rapport à ça, c'est que tous les jours c'est votre travail. Par rapport à la législation... Il y a eu un tableau qui nous dit crime, délit, contravention. Dans le pot de forestier, je voudrais savoir à quel moment on peut qualifier une infraction de crime, de délit ou de contravention. Quand on parle de crime, c'est au moment de l'abattage anarchique. comment les professeurs l'ont présenté. Vous aurez vu comment on vous a montré six pages d'éléphants qui ont été abattus jusqu'au bout de l'ivoire. Les singes qui ont été abattus. Les pôles de bêtes, tout ça, ce sont des réflexions qu'on qualifie de crime. Ici, nous sommes à partir de l'espèce phonique. En cas de contravention, la contravention, elle est moins prisable. Il y a des indices, mais le juge, de toute façon, est souverain. Dans l'interprétation. Et ça dépend des faits, de la documentation. Ça fait des faits pour pouvoir adopter et permettre au juge de qualifier, n'est-ce pas, un fait d'un crime ou d'un délit. Si nous prenons par exemple quelqu'un qui, je donne un exemple, je ne dis pas que c'est ça, qui rentre dans la forêt, qui s'est bien préparé pour tuer les éléphants, il a dit aux gens vraiment là je vais rentrer, je vais tirer, massacrer les éléphants aujourd'hui, qui rentre dans la forêt, qui tue les éléphants. Vous comprenez ça? Donc il y a toute une série d'événements. Donc je sais qu'il y a des commissaires ici. La préméditation, comment c'est préparé, l'arme de guerre utilisée. Donc il y a tout ça qui, au moment des faits, va permettre, n'est-ce pas, aux juges de rassembler ces éléments et de qualifier les faits. Et on peut donner par exemple le truc de crime. Mais imaginons un cas par exemple où quelqu'un ne visait pas un éléphant, ou peut-être il avait pour but, il visait peut-être un oiseau intentionnellement et que ça va tuer par exemple un éléphant. Je donne un exemple, moi je suis un juriste. Donc est-ce que ce fer, il a tué bien sûr l'éléphant, mais est-ce qu'il visait en ce moment l'éléphant? Il l'a tué comme l'autre. Il y a une mort d'éléphant. La personne là par exemple, sa peine sera moindre. Sa peine sera moindre par rapport à la personne qui a prémédité de tuer les éléments et qui l'a fait. Je passe sous le contrôle du jeton de la poule. Ou c'est quel animal on peut tuer pour que cette inflation soit qualifiée crime. Si je ne vais pas dans le domaine des drogues que je maîtrise bien, en matière de drogues il n'y a pas de délit, il n'y a pas de contravation. Tout est crime. Donc, pour faire tout simple, il y a une heure, il me reste à voir. Si je l'ai bien compris, les animaux protégés par la cité, à droite, les espèces, moniques, les végétaux aussi, protégés par la cité, elles ne sont pas catégories. Elles sont ceux qui sont dans les annexes. Bon, celui-ci n'est pas trop menacé. Si on le tue, c'est un délit. Celui-ci est tellement menacé que si on le tue, c'est un crime. Je crois que c'est dans cette question qui t'a posé sa question. Maintenant, revenons à votre explication, peut-être, ça, c'est sur mon ajout. Même s'il y avait cette classification où on dit si tu tues une fourmi, c'est une contravation. Si tu tues un raseau, c'est un délit. Si tu tues un éléphant, c'est un crime. Tu peux tuer un raseau et que ce soit qualifié et qualifié un crime parce que le juge a la latitude, lorsque c'est parti, le juge a la latitude de voir les conditions dans lesquelles et les circonstances dans lesquelles l'inflation a été promise pour juger à ce délit avec telle, telle, telle circonstance agravante constituer un crime. Donc, pour me prouver de la question, si j'ai bien compris l'ajoutant, c'est pouvoir, dans le cadre de la CITES et des tests de la législation nationale, à partir de quel moment, quand tel animal ou tel animal ou tel animal a été nourri, on tombe sous le coup du crime, du délit ou de la contravation. Est-ce que la CITES a cette classification dans les annexes ? Maintenant, les états étaient censés prendre une réglementation en fonction de la dangerosité, de la menace des espèces, trouver des crimes pour pouvoir qualifier les faits. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, et c'est ça qui est dommage, c'est parce que, au niveau du Togo, parfois, nous prenons des espèces pour élaborer des trucs qui n'ont pas vraiment une grande compréhension et ils élaborent des codes. Parce que si nous prenons notre code forestier, il est récent. Il est récent. Et donc, on devrait normalement intégrer la plupart des conventions internationales, les catégoriser pour pouvoir déterminer les infractions. Et donc, on l'a fait qu'il est bienvenue à nouveau.